Salut aujourd'hui je voudrais parler des ESAT car depuis maintenant dix ans je travaille dans ces structures en tant que usager car en tant que statut on est considéré comme des usagers même si on fait un travail 35 heures et qu'on a un salaire voilà c'est j'ai eu l'heure d'expliquer la structure comment fonctionnent les structures les ESAT les ESAT ce qu'est ce que c'est les ESAT c'est l'établissement de services aides par le travail donc souvent après les enfants et les adolescents qui sont dans les structures pour enfants handicapés à la fin souvent ils sont orientés dans les ESAT la plupart du temps dans les ESAT c'est les structures médico-sociales qui sont pour l'insertion professionnelle mais en vérité la plupart des ESAT ils ne font pas grand chose pour te orienter pour te former en tout cas de manière très limitée pour que tu te formes à l'intérieur les ESAT mais pas par que tu évolues en milieu ordinaire dans d'autres entreprises que tu voilà que tu tu prends tu prends tes ailes ils vont tout faire pour te garder dedans car même s'ils sont de médico-sociale bah ton travail apporte de la richesse à l'ESAT et l'ESAT même si c'est pas une entreprise fonctionne comme une entreprise donc former des nouveaux des nouvelles personnes ça prend du temps et que si les meilleurs éléments des ESAT partent bah les ESAT perdent de l'argent donc en vérité c'est voilà donc les ESAT sur le fond même si en face on peut te dire un double discours parce que oui tu as des capacités tu peux ceci tu peux cela et quand tu vas pouvoir franchir on peut dire le discours oui mais devoir c'est compliqué donc il y a toujours un double discours qui fait que beaucoup ont peur de partir de franchir le cap de dire aujourd'hui je peux aller en milieu ordinaire je peux lancer dans un projet voilà l'ESAT c'est pas une fin en soi façon s'il y aurait pas d'ESAT on travailler dans d'autres domaines et pour la plupart nous avons les capacités de travailler dans d'autres domaines que dans des ESAT mais c'est le lavage du cerveau les écoles ont fait que les ESAT voilà et notre entourage aussi voilà et la société en sens large qui a dit que nous ne sommes pas capables alors qu'en vrai nous sommes tout à fait capables la plupart du temps donc moi dans mon entourage quand je vois les travailleurs ESAT la plupart je veux dire une bonne partie pas tous mais une bonne partie serait capable de travailler dans un autre domaine en milieu ordinaire donc la réalité de l'ESAT c'est voilà pour moi c'est d'un côté il ya du bon côté parce que tu vas travailler tu sais quand même mieux d'aller travailler que rester chez toi je suis pas mon cas de télé je joue aux jeux vidéo je sais rien tu vois faire des trucs voilà qui sont ennemis qui ne t'apportent rien sur le fond tu vois tu travailles tu vois tu as les rythmes tu vois et ça c'est le bon côté le mauvais côté c'est que bah c'est pas un vrai travail car c'est pas considéré c'est pas dans le code du travail donc t'as pas les mêmes droits par exemple le salaire t'as pas le smic voilà donc ça c'est un des trucs quand même d'un côté qui est quand même honteux car tu travailles tu produis de la richesse pour les HAT tu fais un travail quasiment comme personne d'une ordinaire on paye on paye voilà 600 euros 500 euros parfois 700 euros ça dépend des HAT moi le moi je me rappelle ça fait dix ans que j'en ai HAT mais quand j'ai changé des HAT pour me rapprocher de ma ma la ville d'où je suis né voilà et mon entourage quand j'en ai dans cet HAT j'ai touché à peu près en moyenne 540 euros par mois en net voilà donc j'imagine toi tu vas travailler 35 heures pour 740 euros même si tu as un peu d'AH même si tu as 400 euros d'AH tu es à 900 euros tu vois 900 euros par mois pour 35 heures voilà on va dire à peu près 900 euros mais non je sais un peu plus que la HAT a été augmenté bon salaire il a été légèrement augmenté on va dire hors prime c'est la préactivité hors prime je vais être à 1000 euros près 1000 euros hors prime 1100 maximum voilà alors je fais mes 35 heures comme tout le monde je fais tu vois et tu vois les collègues c'est pareil on fait notre travail mais moi j'ai remarqué sur le fond tu vois quand je suis pas parlé avec les collègues sur le fond ceux qui savent penser qu'ils savent réfléchir tu vas discuter sur des sujets de fond tu vas te rendre compte que la plupart tu vois ils s'en sentent pas bien les HAT en tout cas quand tu parles avec ceux qui ont de la réflexion et qui savent travailler bah quand je leur parle sur le fond bah les HAT c'était juste voilà un choix par défaut parce que bah certains bah c'est pas c'était un choix par défaut et d'autres s'en révélaient par hasard avec un accident de la vie tu vois et ça c'est compliqué c'est compliqué car bah c'est pas vraiment un vrai travail tu sais pas si tu es dans la société et sur ton avenir tu sais qu'est ce que je vais devenir car euh je sais pas t'es t'as pas d'évolution à l'intérieur à part acquérir des compétences tu vois moi je suis en Essence Vert bah ouais au bout de quelques années bah j'ai une transformation dans les mains j'ai une auto de portée j'ai je taille des haies j'ai progressé dans beaucoup de domaines mais tu vois au bout d'un moment tu vois t'es arrivé à un moment donné tu sais quand t'es arrivé à un certain stade tu peux plus progresser tu vois aujourd'hui là j'ai mon travail je vais je me lève le matin je m'en vais je suis pas trop motivé quand au moment de partir mais après que je suis dans le bain je suis motivé quand même mais euh la demi-heure ou l'heure avant la demi-heure avant de partir tu vois je suis pas motivé du tout tu vois voilà après je suis motivé mais c'est c'est compliqué car car aujourd'hui j'ai ma place acquis j'ai mon travail je suis polyvalent j'ai plus de compétences j'ai moins l'agnac mais on qu'avant parce qu'avant j'étais comme j'ai comme plus l'agnac mais comme j'ai plus de compétences bah ça compense voilà je suis plus polyvalent socialement bah je suis plus ouvert qu'avant donc voilà donc euh mais euh là je veux dire là j'ai 30 ans et je me dis ça vaut le coup encore de de rester en structure non tu vois il y a 3-4-5 ans derrière je voulais tu vois vers 25 ans je voulais déjà sortir j'avais fait des démarches j'avais fait des recherches des formations pour pouvoir sortir après il y a eu le Covid ça a freiné un peu dans tout le domaine il y a plein de trucs qui ont fait que ça a pu freiner des choses ou accélérer pour certaines personnes et freiner pour d'autres personnes bon il y a un contexte après bon j'ai eu des problèmes de perso qui fait que bon j'ai eu une baisse de motivation à un moment donné mais là depuis quelques mois je suis rodant motivé je vais mieux je me suis lancé dans un nouveau projet et voilà si tout se passe bien dans un an je quitte les attres et je me lance dans un nouveau projet en tout cas je fais tout pour et moi le mot que j'aurais les mots que j'aurais à vous dire c'est que ne croyez pas c'est qu'on vous dit tu vois les structures que vous n'êtes pas capable ou que si vous quittez les attres ça va être le néant il n'y a pas de néant tu vois au pire des cas tu vois tu vas toucher la hache pendant quelques mois tu vois tu vas galérer quelques mois tu vois mais après tu vois tu vas te voir que bah en fait c'est pas ouf tu vois tu vois c'était dans tout domaine c'est peut-être même dans d'autres domaines tu vois si tu es dans le conditionnement je vais faire du conditionnement c'est dans la dans la laverie tu es obligé de faire la laverie si tu es dans des menuiseries et des espaces verts tu es obligé de faire ces domaines là tu vois tu peux tu peux tu peux changer de domaine professionnellement tu vois après tu as acquéris de l'expérience dans ton domaine tu vois vraiment dans l'espace vert je connais pas tout mais en tout quoi il y a des certains dans certains domaines tu vois tu vois tu montes de t'en une pelouse des broussaillés tailline et j'ai le fer tu montes de ramasser des feuilles j'ai le fer tu vois tu montes de souffler j'ai le fer voilà donc j'ai des compétences voilà que dans une que je pourrais mettre en mieux originaire tu vois après j'ai des compétences personnelles tu vois dans d'autres domaines où je pourrais avoir du travail même si c'est dur parce que tu tombes dans un marché bah tu vois ton cv bah tu as fait quoi travailler en esat en esat bah tu vois d'un côté même si il y a 6% t'as une RQTH en connaissance de travailleurs handicapés donc toutes les grandes et moyennes entreprises ont l'obligation d'embaucher 6% de personnes handicapées donc voilà donc si t'as mon profil tu peux te faire embaucher mais même si la plupart des entreprises préfèrent ne pas embaucher de personnes handicapées et payer des amendes mais sache que si t'es motivé t'as la NIAC tu peux te faire embaucher donc pour moi c'est forme toi tu vois recherche tu vois t'as ton compte cpf le compte de formation tu vois tu vois normalement ton esat ils ont du t'informer tu vois que ce soit la direction des esat ton moniteur l'assistant social psychologue peu importe tu vois t'informer tu vois ils sont obligés de t'informer de tes droits en fait tu vois parce que s'ils te le disent pas c'est pas normal tu vois t'as des comptes de formation tu peux utiliser les formations t'as le droit de faire un stage dans des entreprises tu vois voilà t'as le droit de faire plein de choses tu vois et ils sont dans l'obligation de t'orienter en milieu ordinaire si tu veux la volonté mais moi 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 espérément je vais te dire que faut pas attendre que eux bougent que les structures bougent car malheureusement les choses peut-être ils vont avancer dans l'avenir mais on sait pas tu vois les changements politiques les structures qu'on va vouloir dans l'avenir tu vois certains disent qu'aujourd'hui ça va se tourner plus vers l'ouverture vers le c'est pas le seul l'inclusivité où voilà ils vont plus s'ouvrir vers le monde ordinaire c'est que moi j'ai entendu parler de ça mais dans le concret pour l'instant c'est pas encore mis en place et en vrai tu peux compter que sur toi-même tu vois compter sur toi-même voilà tu vois pour moi c'est ça tu peux compter que sur toi-même forme-toi ton compte CPF c'est un plus mais tu vois toutes les formations ça passe sur le CPF tu vois peu importe forme-toi acquérir des compétences tu vois voilà vois vois ce que tu peux faire et si tu as un rêve si tu as une chose tu vois moi par exemple moi voilà l'anciennement j'apprends l'anglais tu vois les langues étrangères tu vois bon c'est un hobby hein parce que j'ai appris le personnel pendant le covid tu vois tu vois là actuellement j'apprends l'anglais et si tu veux j'ai le problème d'aller utiliser un pays anglophone ah non aller partir à l'aventure tu vois et en vrai il y a des possibilités tu vois il y a des possibilités pour partir tenter ta chance ailleurs tu vois voilà tu vois ça c'est ça parler une langue étrangère ça peut t'ouvrir des portes tu vois tu vois ou pas forcément qu'une langue étrangère parce que même avec le français l'étranger tu vois si t'habites à une frontière d'un pays tu vois voilà tu vois faut voir tu vois si ça vaut pas le coup d'aller postuler tu vois de tenter ta chance tu vois t'habites à la frontière belge allemande suisse luxembourg peu importe tu vois tu tentes tu tentes tu vois sur le marché étranger tu vois tu peux t'entendre ta chance après il faudra des compétences parce que si tu vises l'Allemagne il faut apprendre l'allemand tu vois si tu vises le nord de la Belgique bah il faut apprendre le néerlandais tu vois voilà donc c'est des compétences quand même tu vois les langues ça peut trouver des portes tu vois tu vois voilà tu vois mais voilà ou l'anglais ça trouve encore ça peut trouver des portes aussi sur l'international parce que l'anglais c'est ça trouve ça trouve sur Nouvelle-Zélande Australie Canada voilà tu vois c'est des pays où il y a des il y a des possibilités d'avoir des visages de travail tu vois tu vois et c'est un autre marché tu vois tu vois et parfois tu vois d'aller dans les marchés étrangers tu vois c'est c'est des choses où bah tu vois c'est pas pareil parce que il y a certains pays où ils fonctionnent moins sur le côté diplôme tu vois mais si t'as pas de diplôme t'as des compétences et t'as la niaque tu vois t'as des tu peux avoir ta chance tu vois moi je me dis peut-être c'est un rêve peut-être c'est un peu fou mais partir à l'étranger pour moi ça peut être une bonne une bonne alternative voilà car je pense que 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 pour moi c'est 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 une chance une opportunité un rêve tu vois j'ai toujours rêvé de ça de partir d'abandonner mon quotidien ma routine tu vois le jugement d'une société tu vois parce que en vérité je me sens comme un étranger dans mon propre pays tu vois tu vois tu vois parce que on te paye comme un immigrant tu vois tu vois t'as un salaire de migrant tu vois c'est comme honteux tu vois t'es français t'es citoyen t'as les mêmes devoirs mais t'as pas les mêmes droits tu vois ça c'est quand même c'est quand même un peu c'est un peu quand même de la merde tu vois tout ça donc pour moi tu vois c'est tous ces schématisations tu vois en France je suis un handicapé tu vois dans d'autres pays je suis un étranger et je pense que statut d'étranger que j'ai moins de droits que les natifs c'est pas grave tu vois je dois me battre plus c'est bien tu vois j'ai l'habitude tu vois la vie est compliquée la difficulté je connais tu vois l'école j'ai galéré j'ai tout fait pour avoir des pour faire mieux dans le sport j'ai eu des performances aussi voilà et je 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 dis que tout tout est arrivé dans le sport j'ai des performances dans l'apprentissage des langues tu vois je vais parler je vais parler espagnol euh et là j'apprends l'anglais voilà voilà et je sais que après tu vois je pourrais apprendre toute langue si j'ai un projet dans n'importe quel pays bah je pourrais apprendre la langue avant d'aller dans ce projet tu vois parce que t'as l'habitude de la difficulté parce que le sport tu vois moi j'étais pas forcément sportif tu vois j'ai gagné des j'ai été champion de France tu vois en disport tu vois et j'ai aussi fait un stage dans l'équipe de France Espoir tu vois bah le fait de dans le sport tu vois des échecs dans le sport de persévérer d'arriver à la victoire de gagner tu vois tu vois la langue c'est pareil l'apprentissage d'une langue moi j'étais on m'a dit quand j'étais enfant que c'était impossible d'apprendre l'anglais ou une langue étrangère tu vois avec mon handicap je pourrais pas apprendre une langue étrangère on m'a souvent suspendu des cours de langue à l'école mais pendant le covid j'ai je me suis commencé à apprendre des langues tu vois j'ai fait un peu d'anglais un peu d'allemand d'espagnol donc après à un moment donné je me suis lancé j'ai fait l'espagnol j'ai pris des cours en ligne et j'ai dit bon j'ai commencé j'ai fait un cours deux cours, trois cours et après j'ai fait tous les jours pendant un an et au bout de neuf mois je parlais espagnol j'avais donné des conversations tu vois au bout de six mois je commençais déjà à parler tu vois et je me dis alors je connaissais rien de la langue tu vois j'ai appris un an là j'apprends l'anglais je galère un peu plus que c'est la phonétique les sons sont plus compliqués à reproduire euh voilà voilà c'est un peu plus dur mais comme je parle espagnol j'ai la confiance tu vois je me dis je peux apprendre l'anglais mais c'est dur parce que l'anglais c'est aussi la seule langue que j'ai appris au collège et à l'école tu vois deux ans et comme j'ai galéré à l'école bah c'était psychologiquement c'était dur d'apprendre l'anglais au début tu vois ça a toujours été la langue qui m'a toujours le plus intéressé mais j'ai toujours mis de côté parce que l'anglais je faisais je pratique l'anglais j'abandonne un coup je fais un coup j'abandonne mais là comme j'ai un projet je me dis je vais vivre en pays anglophone tu vois que je vais aller tenter ma chance à l'étranger bah je me dis je suis obligé de le faire tu vois faut que je le fais même si c'est dur même si c'est galère dans un an je verrai les fruits tu vois j'ai commencé en janvier j'ai voyagé dans deux pays anglophones récemment donc je fais tout seul c'est pour la fois tu vois j'ai 30 ans j'ai jamais voyagé seul j'ai voyagé dans d'autres pays avec des amis un ami ou voilà la famille tu vois où tu vois j'ai voyagé mais j'avais jamais voyagé tout seul puis là je me dis bon je suis parti je suis parti en Angleterre voilà je suis parti en Angleterre une semaine je me suis dit ouais ça y est pour y aller j'ai toujours eu ce rêve depuis que je suis enfant tu vois je voyais les côtes anglaises tu vois j'ai promené sur la côte je voyais les côtes anglaises je me dis un jour je voudrais y aller un jour je vais y aller t'as des amis qui disent Londres tu vois j'ai toujours eu envie d'aller à Londres j'ai toujours eu envie d'aller en Angleterre je me dis un jour je vais y aller tu vois et et que ma vie à l'étranger commence en Angleterre c'était écrit tu vois c'était là que ça devait commencer tu vois je suis parti tout seul avec mon sac mon sac à dos j'ai pris mon j'ai pris j'ai pris le euh qu'on appelle ça le euh le train mais je sais plus le nom mais j'ai pris le train tu vois de Lille jusqu'à qu'à Londres je suis le tunnel sous la manche tu vois et 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 voilà tu vois je suis arrivé à Londres j'ai pratiqué un peu d'anglais j'ai aussi pratiqué un peu d'espagnol il y a pas mal de personnes qui parlent d'espagnol de latino d'amérique latine d'immigration et tout donc euh des gens qui sont venus qui ont vu leur restaurant qui ont vu qui font leur business là-bas à Londres c'est une ville internationale donc j'ai pu pratiquer un peu d'espagnol aussi j'ai pratiqué l'anglais mais c'est qu'elle a l'air un petit peu mais moi ça je me suis débrouillé tu vois tu vois non tu vois c'est tu dis c'est pas ouf tu vois tu vois moi moi j'ai en 2022 tu vois j'ai voyagé tu vois j'ai voyagé au Sénégal j'ai voyagé en Pologne et j'ai aussi voyagé en Ukraine tu vois je suis rentré en Ukraine c'est le pays t'es déjà en guerre tu vois tu vois c'est une expérience tu vois tu vois tu rentres dans un pays où tu ne parles pas la langue si c'est la guerre tu ne parles même pas anglais c'est chaud tu vois mais c'est à la frontière c'était tentant d'aller et je dis allez on y va tu vois tu vois et maintenant tu vois je me dis voilà tu vois qu'est-ce qui va me faire peur tu vois tu vois tu vois j'étais en Afrique j'étais en Ukraine et je vais avoir peur d'aller en Angleterre qu'il y a deux heures de chez moi il y a trois heures on va dire tu vois non tu vois tu vois j'avais bien plus près de Londres que de Paris tu vois je veux dire je veux dire qu'est-ce que je je vais faire à rester dans un à peu près d'y aller tu vois j'avais peur par rapport à mon anglais tu vois parce que j'ai toujours une phobie tu vois de me dire j'ai je vais galérer et tout pour finir bah j'ai pas galéré ça s'est bien passé le mois dernier j'étais en Irlande ça s'est aussi bien passé voilà j'ai pris l'avion à Bruxelles jusqu'à Dublin tu vois je me suis débrouillé tu vois et ça c'est bien j'ai voyagé dans le pays j'ai pratiqué un peu mon anglais et je me suis débrouillé et ça c'est ça et le prochain objectif c'est voilà tu vois là je vais en Espagne bientôt et après je vais je vais en entendre bien anglophone et je sais déjà je pense savoir quel pays tu vois d'abord il faut que j'ai les papiers les visas tant que j'ai pas mon visa je peux pas encore trop en parler tu vois et mais je vais tout faire pour avoir le visa et ce que j'ai entendu c'est assez facile à obtenir le visa donc je vais y aller et pour moi c'est voilà c'est c'est pas que du tourisme c'est surtout de travailler j'y vais pour travailler et prouver que je suis capable de m'adapter dans le contexte et sortir de la base de confort et partir à l'étranger tu vois c'est quand même mieux qu'aller à l'emploi tu vois parce que mon emploi tu vois j'ai pas envie de m'embêter tu vois avec des trucs des trucs qui dépensent et qui ont moi je suis à l'étranger sur la base de confort je suis obligé de trouver du taf ma famille est pas là euh il y a plus d'AH parce que si tu vas à l'étranger tu perds ton AH c'est ça donc ça c'est sortir de mon confort moi je veux je veux pas vivre de de me dire de la facilité tu vois non c'est parce que si je m'arrête les AT bah t'as la H qui tombe tous les mois tu vois et sans travailler tu vois je fais une marge de combien tu vois en travaillant tu vois si je travaille pas j'ai 900€ qui tombent 1000€ tu vois avec la H donc je suis handicapé en travaillant avec la prime ouais je me fais 1300€ de travailler ou pas travailler je me fais 300€ de marge en travaillant juste allez attends donc imagine toi que sans travailler je toucherais 1000€ par mois tu vois avec l'allocation handicapé mais en travaillant je touche je touche 1200€ 1300€ tu vois tu vois mais bon je préfère travailler tu vois tu vois même si c'est si le travail c'est un peu entre guillemets de la merde tu vois même si j'aime bien mon travail mais c'est de la merde tu vois je sais pas comment y aller mais là là je vais pas forcément que pour l'argent tu vois c'est pas gagner de l'argent qui m'intéresse de plus même si bon je pense que si je peux gagner plus en tout cas même le double que ce que je gagne là c'est une pomme en privé tu vois voilà et c'est un objectif aussi de gagner plus d'argent mais pour moi un objectif c'est l'autonomie la liberté tu vois de m'adapter à un nouveau contexte ça c'est ça c'est mon prouver que je suis capable tu vois me dire à moi même t'as un rêve il faut le réaliser tu vois mon rêve c'est vivre à l'étranger tu vois m'adapter tu vois m'adapter un nouveau contexte tu vois oublier un peu l'handicap même s'il est là tu vois mais me dire l'handicap c'est pas une différence en soi tu vois peut-être tu vas galérer plus dans ce domaine mais la niaque la démotivation si t'es plus motivé que la moyenne si t'as faim si tu veux dévorer le monde tu vois si tu veux t'as envie de bosser t'as envie de tu vas trouver tu vas trouver ta place quelque part tu vois et c'est un marché qui est plus ouvert qu'ici il y a moins de chômage voilà donc il faut y aller tu vois il faut y aller car t'auras plus d'opportunités voilà donc c'est ça aussi tu vois ou voilà tu vois voilà c'est ça tu vois si on s'en fout tes diplômes de toute façon de toute façon j'ai pas beaucoup de diplômes en France donc j'ai pas le bac donc j'en ai rien à péter tu vois tu vois tu vois là-bas tu vas me donner ma chance tu vois puis de toute façon je vais provoquer les choses tu vois je vais y aller avec motivation sauf que là aujourd'hui il me manque la compétence de l'anglais l'anglais est trop basique pour pouvoir y aller mais non sauf que je peux pas y aller donc j'y vais l'année prochaine septembre ou octobre et je m'en vais tu vois dans un an octobre dans un an octobre 2025 maxi je suis parti voilà donc merci de m'avoir entendu j'essaie de parler de plus en détail la prochaine fois tu vois mais c'est compliqué tu vois c'est pas évident de parler de ces sujets parce que c'est assez complexe entre guillemets parce que c'est c'est voilà tu vois c'est c'est très compliqué car peu de monde connait ces structures en vrai tout le monde ne connait pas ces structures là et quand t'es dedans toi même si t'as envie de sortir t'as du mal à voir la sortie tu vois t'as du mal à dire à franchir le cap tu vois moi qu'est ce que je veux c'est c'est sortir de ce milieu et aider les gens à sortir du milieu tu vois pour moi c'est un truc que je veux faire voilà